C'est dur les gars, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Au fur et à mesure que le temps passe, tout se complique autour de nous. Est-ce qu'on va s'en sortir ? Si les gens aujourd'hui nous ne s'en sortent pas, combien de fois nos enfants demandent ? Les guerres, les maladies, même le climat devient un adversaire pour nous. Alors je voudrais m'adresser à toi, toi qui me regardais là. Je suis entré dans une église réveillée, tu fréquentes régulièrement les marabouts. Là-bas, on t'a fait comprendre que si aujourd'hui tu as des problèmes, c'est à cause de ton père et de ta mère. Ouais, la santé est précaire, le travail est difficile, le mariage est compliqué, les enfants alors se trouvent demander à Dieu. Du coup, tu t'es braqué. Pas, 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 pas. J'ai dit, neuf mois d'avant de ta mère, la maternelle, l'école primaire, le secondaire, voie, le supérieur. Tes parents n'ont pas pensé à te tuer, à te manger à la sorcellerie. Ou bien parce que ta chair était encore clé, t'angre. C'est au moment où ils espèrent même déjà manger derrière toi qu'ils veulent te tuer. Aïe, 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 aïe. Bon, depuis que tu fais ça, tu es où? Depuis que tu les es vies, tu es arrivé où? La Bible dit qu'un, tu honoreras ton père et ta mère. Ça veut dire que ton père et ta mère sont tes deux petits dieux que le Père Céleste a mis devant toi. Ça veut dire que tu leur dois respect et obéissance. Mon frère, je ne dis pas que la sorcellerie n'existe pas. Elle existe. Mais fais ta part. Fais ta part. Occulte-toi de tes parents. Donne à manger à ta mère. Donne à boire à ton père. S'ils sont malades, il faut les soigner. Tu puis donc ton Dieu, le reste va marcher. Ouais, j'aimerais le volume. J'aimerais le volume. Quand on vous parle, quand on vous parle, vous répondez comment? Je maîtrise. Je maîtrise. Tu maîtrises non? Continue à maîtriser.